Bonjour à vous tous. C'était très important pour moi, en ce début de période estivale, de pouvoir vous adresser quelques mots. Premièrement, pour souligner tout le travail que vous avez réalisé dans la dernière année, tout l'engagement dont vous avez témoigné. Deux dernières vagues de pandémie qui ont grandement affecté notre organisation, notre capacité à réaliser les services à notre population. On a eu jusqu'à 250 absences liées à la COVID simultanées chaque jour de façon imprévue au cœur et au pic de ces vagues-là, ce qui a affecté toutes les équipes qui ont mis à l'épreuve évidemment votre capacité d'adaptation, mais pour lesquelles vous avez pu témoigner encore une fois de votre grande résilience et de votre grande humanité aussi à travers les services qu'on a poursuivis pour notre population. Donc, je souhaitais également vous partager quelques mots sur la planification des services en période estivale. Vous le savez, à chaque année, en période d'été, on diminue certains services, on diminue notre capacité de production chirurgicale notamment. On adapte au sein de chaque équipe la façon d'offrir les services, puisqu'il y a beaucoup d'auto-remplacement, c'est-à-dire des gens qui partent en vacances et c'est le collègue qui demeure, qui réalise les dossiers prioritaires urgents pour la période estivale. Nos usagers également souvent profitent de la période pour faire quelques voyages, donc c'est ce qui permet de maintenir une offre acceptable à la population, puis de reprendre souvent en plus grande intensité à la période d'automne. Cette année sera particulière, puisqu'en plus de la période de vacances où je tiens à ce que chacun puisse prendre des vacances, chacun puisse en profiter, particulièrement après cette grande intensité-là d'activités liées à la COVID-19, bien, on souhaite réellement réorganiser davantage certains services en période estivale. En fait, c'est imposé parce qu'on a une moins grande disponibilité de main-d'oeuvre. Tout ça étant lié avec la courbe démographique qui joue contre nous, courbe démographique qu'on connaît, donc ce n'est pas une surprise pour laquelle on le sait que, par exemple, en données d'aujourd'hui, bien, pour 100 départs à la retraite, c'est seulement 70 personnes qui entrent sur le marché du travail. Donc, nécessairement, ça affecte notre organisation, puis ça impose une réorganisation en continu, revoir nos façons de faire, utiliser davantage la technologie, s'assurer d'optimiser toutes les tâches, toutes les fonctions qu'on doit faire au sein de l'organisation pour que chaque personne soit utilisée en fonction de son champ de compétences, son champ d'expertise, de façon très judicieuse, et on s'affaire à le faire depuis maintenant deux ans, de façon plus importante. Puis, je vous le dis, la situation va se poursuivre pour les prochaines années, donc c'est important de s'y affairer. Donc, la période d'été, situation avec, encore une fois, grande pénurie de main-d'oeuvre, mais également la période des vacances. Donc, on a planifié, avec l'ensemble des équipes cliniques concernées et affectées davantage par la situation, une réorganisation de certains services qui s'ajoutent à notre plan de contingence qui a été déployé à l'automne 2021. Toutes les équipes sont concernées dans chacun des programmes, que ce soit la jeunesse, santé mentale, dépendance, déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme, déficience physique, personnes âgées, santé publique, toute la santé physique, évidemment. Donc, tous les programmes sociaux, réadaptation et de santé sont concernés. Vous avez tous contribué à regarder de quelle façon on va préparer l'été. Pour certains services, beaucoup d'auto-remplacements. On accueille beaucoup d'étudiants dans les équipes cet été. Accueillez-les bien, c'est notre relève. Puis, pour d'autres services, il faut planifier certaines réorganisations, certaines diminutions et parfois même certaines ruptures. C'est vrai que ce n'est pas facile. Ça va à l'encontre de ce qu'on souhaiterait lorsqu'on est à planifier une rupture de service ou une diminution de service. Mais rappelons-nous que c'est pour être capable d'ajuster notre service qu'on rend à la population en fonction de notre capacité à le faire. De se lancer dans l'été avec notre situation de main-d'oeuvre actuelle, sans ajuster, mais ce serait de faire face à plusieurs ruptures non planifiées puisqu'on ne sera pas capable de rendre tous les services qu'on le souhaiterait, certainement pas de façon sécuritaire et de qualité non plus. Donc, on se doit, et c'est imposé de le faire, pour éviter également une pression trop importante sur les équipes, sur les employés qui vont être au travail lorsque les collègues seront en vacances. Donc, vous allez retrouver toute l'information sur une note de service qui va être envoyée à l'ensemble des employés et également toute l'information sur Intranet quant à la planification de la période estivale. Si vous avez des questions, je vous invite à vous référer à vos gestionnaires et je vous invite évidemment à partager l'information juste, répondre aux questions de toute personne qui va vous interpeller en lien avec nos services cet été, en leur mentionnant bien qu'en période estivale, bien oui, les employés prennent des vacances, mais qu'également tout ça est accentué par le fait qu'on est en grande pénurie de main-d'oeuvre et qui est sage et responsable de planifier notre offre de service de façon à maintenir ce qui est critique essentielle partout sur le territoire, garder nos services en région et s'assurer que la pression ou la charge de travail sur les employés soit acceptable pendant toute cette période. Donc, encore une fois, profitez bien de votre été, profitez de vos vacances et à l'automne, on se reparle, puisque en continu, on devra toujours comme ça revoir nos façons de faire et on planifiera la prochaine année en fonction de la disponibilité de main-d'oeuvre du moment. Je vous remercie. Bonne journée.